Voyez monter la voiture, au droit M, attention au départ, au droit M, le train va partir, attention au départ. L'état-fort du Second Empire intervient en permanence dans la gestion du syndicat de ceinture, formé par les compagnies de chemin de fer pour gérer la ligne. Il faut les pousser à construire des gares de marchandises et favoriser ainsi les implantations industrielles. Et surtout, les 15 km de voies ouverts depuis 1854 doivent bénéficier aux voyageurs, mais ils ne sont pas vraiment désirés par le syndicat de ceinture. Pourtant, le 14 juillet 1862, les nouveaux clients découvrent cinq gares de Batignolles-Clichy au nord-ouest à Larapé au sud-est. 6754 voyageurs la première semaine. Au bout d'un an, on en aura transporté 183426, dont plus du tiers le dimanche. Depuis le 1er janvier 1860, la ceinture est parisienne. Les territoires compris à l'intérieur des fortifs ayant été placés sous la tutelle du baron Haussmann. La dernière gare construite, rue Claude-de-Camp, a desservi l'exposition coloniale de 1931. C'est aussi la première détruite après la fermeture de la ligne aux voyageurs en 1934. Les beaux dimanches de la ceinture, les voyageurs deviennent de plus en plus nombreux. La fréquence des trains est doublée, mais les premières classes n'ont pas beaucoup de succès. La clientèle populaire des arrondissements périphériques n'en a que faire. Les tarifs appliqués les dimanches et jours fériés sont bien plus élevés qu'en semaines. Prendre le train pour aller se promener au bois, c'est un luxe. Heureusement, dès 1891, la concurrence des omnibus et des tramways oblige le syndicat à adopter le principe des deux zones. Première zone, d'une gare à l'autre, ou à la suivante. Deuxième zone, pour tout parcours supérieur, y compris le tour complet de Paris. La coulée verte, ou plutôt la promenade plantée, inaugurée en 1995, est devenue le lieu d'élection des piétons à deux roues et sur patins. La piste occupe la plateforme de l'ancienne ligne Bastille-Verneuil-Létang, ouverte dès 1859 en direction des bords de Marne. L'art de Bel-Air, correspondance. L'art est Bel-Air-Ceinture a gardé le charme des pays où le temps est imprécis. A chaque saison, fleurissent les jardins de la Vila-Bel-Air et les vergers de la Sante des Merisiers. Les jardins de la Vila-Bel-Air et les vergers de la Vila-Bel-Air et les vergers d'un des merisiers. Les jardins de la Vila-Bel-Air et les vergers d'un des pieds d'un des bois envers, les jardins de la Vila-Bel-Air. Merci.